bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi ça va vraiment super bien aujourd'hui nouvelle vidéo c'est une vidéo voilà tout simplement je vais vous montrer ce que j'ai acheté la semaine dernière ce que j'ai reçu du coup aujourd'hui enfin hier et aussi un échange d'une valeur à peu près de 200 euros et vous allez voir que l'échange est vraiment ultra sympathique j'espère que la vidéo va vous plaire avant ça n'hésitez pas à vous abonner c'est vraiment ultra important voilà maintenant on est 1500 sur la chaîne allez on se donne un objectif 2000 avant l'été ce serait vraiment pas mal voilà un petit objectif plutôt réalisable je pense donc n'hésitez pas à soutenir à vous abonner lâcher un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir allez on est tout de suite parti on va finir avec les achats parce que les achats sont vraiment beau et à des bons prix en plus donc donc on va commencer avec l'échange donc moi j'ai échangé je vais vous mettre les photos un reptincelle obscur non pas un reptincelle secret de diamants et perles et un drac au feu full art de x y étincelles donc je vais vous mettre les photos comme ça vous pouvez voir ce que moi j'ai échangé contre toutes les cartes que je vais vous montrer alors on va commencer avec un lot de 200 cartes rares donc voilà c'est des simples rares tout est sorti de booster donc ça c'est génial voilà des fois je cherche des petits lots comme ça pour pour les brocantes parce que ben les cartes rares je les vois un petit peu plus facilement que que tout ce qui est tout ce qui est simple simple commune etc donc donc voilà puis c'est des pokémons qui sont quand même un petit peu plus badass donc voilà on a un magnifique lougia c'est trop beau donc voilà on a vraiment beaucoup de cartes c'est surtout du épais bouclier ouais il ya surtout du épais bouclier il ya peut-être une série de soleil et lune et encore je suis même pas sûr ouais donc ouais non beaucoup de cartes beaucoup 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 de cartes donc là on a 200 rares à peu près vous voyez hein tout ça c'est que des rares donc c'est trop bien c'est trop bien je vais pouvoir remplir mon classeur de rares parce qu'il était vide il était vraiment vide donc ça c'est top pour la reprise des brocantes moi je reprends les brocantes en plus assez tôt cette année je reprends les brocantes le 22 janvier donc c'est vraiment dans quelques semaines et j'ai réussi à faire mon petit planning pour au moins avoir deux brocantes par mois les premiers mois et ensuite bah on enchaînera on enchaînera bon vous en doutez là on a à peu près une valeur donc il m'a fait toutes les rares à 10 centimes donc c'est vrai moi c'est un prix qui me convient vu que bah moi sur les brocantes je les vois un petit peu plus cher donc donc voilà on on s'est entendu là dessus et ensuite alors avant de vous montrer les très grosses cartes donc voilà il y avait ça aussi dans le lot donc un magnifique évolie de de tempête de sable en rivers carte très rare elle est pliée elle est en état mais 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 elle est vraiment sympathique elle est vraiment super sympathique et je l'avais jamais vu en toute honnêteté je l'avais jamais vu bon la carte en vrai allait dépouiller mais mais ça je sais très bien où elle va aller et je pense que ça va lui faire très 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 plaisir allez on enchaîne avec un palkia holographique donc ça c'est nickel parce que c'est l'une des dernières cartes qui manquait dans ma collection de platine donc trop bien trop trop bien mon l'état je m'en fiche c'est pour mon classeur ça me dérange pas là on a un léviator que j'ai pu remplacer parce que le mien il y avait des trous de punaise dedans donc donc là je suis trop content mon la carte est un petit peu plié mais mais c'est pas grave si léviator rivers après on a un style x de hgss du bloc hgss trop beau c'est pareil il me la a manqué aussi donc là j'ai pris pas mal de cartes pour compléter ma collection c'était le but il avait beaucoup 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 de cartes donc voilà donc là on a une petite fillette pour le 7 de base éclatée bon elle n'est pas éclatée du tout mais bon voilà l'été là il me l'a gentiment offert donc merci à toi voilà il m'a offert quelques cartes en plus donc c'est vraiment super cool là on a un saut lourdeau donc voilà il manquait quelques petites communes et peu communes un voltali très joli le voltali très joli là on a un tournegrin de hgss de base après on va rentrer sur les cartes un petit peu plus intéressante on a le aqualie de voilà c'est les promos de noir et blanc vous savez avec toutes les évolis là ça rend vraiment trop beau en classeur c'est vraiment des cartes magnifiques et je suis content voilà donc cette carte là il me l'a vendu 4 euros donc c'est le prix auquel moi je la vendrais aussi donc ça je suis trop content parce que je l'avais vu chez un copain il ya quelques jours et j'ai vraiment craqué dessus et puis quand j'ai vu qu'il l'avait celle là il me l'a fait à 5 euros et voilà vraiment elle est magnifique ce mieux tout est tout simplement sublime je pense que ça je vais la garder dans ma collection il ya des petits points blancs mais enfin voilà vous savez moi je suis pas du tout à sa près à part pour les cartes ultra récentes mais mais vraiment là ça me dérange vraiment pas du tout allez après il nous reste trois quatre cartes ultra intéressante vous allez voir c'est vraiment le top du top donc là on a un tranchodon donc je pense que cette série je vais la faire parce qu'il manque vraiment plus grand chose voilà sur les 21 cartes j'en ai neuf donc voilà il me reste 11 cartes à trouver puis j'ai les j'en ai cinq grosses il va me manquer la secrète qui va être un peu plus compliqué à trouver mais je pense en cherchant un petit peu il ya peut-être moyen de faire un rachat de collection et casse au dedans aller darkos et le drak armin avec le petit sigle coffre des dragons donc ça je suis trop content faut que j'essaye de regarder quelle carte à ce sigle là et essayer de tous les trouver avec le sigle et sans sigle mais je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué on n'est toujours pas à la fin de l'échange on a aussi un luxe ray donc que je n'avais pas donc qui va rentrer dans la collection donc ça je suis trop content voilà le luxe ray bon il est pas en état en état mint voilà ça ira très bien dans mon classeur ça encore une ultra en moins à chercher et après il manquait à peu près une cinquantaine d'euros pour arriver à bout de cet échange du coup j'ai hésité à prendre plusieurs petites cartes et à faire vraiment un gros retour avec des cartes ultra intéressante ou prendre une seule grosse carte et comme ça on finalise l'échange là dessus donc j'ai pas mal hésité quand même je savais pas trop quoi faire et du coup voilà on a discuté un petit peu ensemble et voilà il a accepté de me faire cette carte pour 50 euros même si la cote un petit peu plus elle est plus aux alentours des 55 et bah merci à toi d'ailleurs pour les petits cadeaux et pour cette carte là donc c'est une carte que j'ai déjà vendue et je suis très content de la revoir j'espère qu'elle va partir rapidement aussi je pense de toute façon allez je vous la montre c'est parti c'est tout simplement un philali v max arc en ciel donc elle est sortie de booster la carte est nickel donc voilà en ce moment les évolutions avec avec évolution céleste sont à l'honneur donc donc je suis très content d'avoir cette carte à nouveau en vente bon on va arriver aux cartes que j'ai acheté sur vinted alors il ya une carte qui m'a que j'avais vendu deux fois je pense que vous si vous regardez mes vidéos assez régulièrement vous avez peut-être entendu parler de ça j'ai paqué deux fois une carte que j'ai vendu deux fois que j'étais persuadé d'avoir et bah non je l'avais pas du coup bah j'ai dû la racheter c'est tout simplement la recherche professorale donc c'est un abonné qui me l'a gentiment vendu à 28 euros merci beaucoup à toi ça fait vraiment plaisir donc elle va aller directement dans mon classeur pour terminer ce foutu master set pokémon go parce qu'il me manquait que cette carte là ensuite je collectionne aussi les trainer galerie je galère j'ai vraiment galéré à trouver cette carte parce que c'est une carte qui coûte très cher en tg et je l'ai eu vraiment un bon prix voilà c'est une carte qui va monter vraiment beaucoup je pense et là je l'ai trouvé à 40 euros c'est plutôt un très bon prix parce que sinon je regardais un petit peu les autres ventes et puis c'était plus aux alentours des des 50 60 voire 65 euros il ya eu des ventes à plus de 60 euros pour cette carte là donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé à 40 euros quand je l'ai vu à ce prix là j'ai même pas hésité une seconde l'a acheté directement c'est tout simplement la noctalie v max donc la tg 23 sur 32 star et un slant donc très content de l'avoir très content il nous reste une carte là il me reste une carte à vous montrer donc pour ceux qui me suivent un petit peu sur sur mes réseaux de vente c'est à dire sur les groupes facebook et vinted etc vous avez pu voir beaucoup de cartes de ma collection de starters qui qui sont qui sont en vente actuellement pour financer plusieurs projets déjà les trainer galerie et puis en plus de ça je j'ai décidé de franchir le pas et de m'acheter un foutu drac au feu du set de base voilà pour pour compléter une petite page de classeurs donc je suis très content de vendre une partie de ma collection pour acheter une tête carte et c'est grâce à aux ventes de toutes les cartes bas qui font partie des starters que je vais pouvoir financer drac au feu donc normalement je vais chercher à le jour de la sortie de la vidéo et j'en suis vraiment très content donc vous aurez une vidéo avec avec ce petit drac au feu bon allez je vous montre cette carte c'est pareil il m'a manqué je ne l'avais pas c'est un tiflosion de néo qui est tout simplement sublime vous avez pu voir le dos elle est vraiment magnifique cette carte là je l'ai payé 60 euros c'est pas si cher que ça je trouve pour cette carte là j'ai vu des ventes à une centaine d'euros donc peut-être à un poil meilleur état voilà c'est vrai que moi il ya quelques rayures et à quelques petites tâches etc mais la carte est vraiment sublime moi c'est pour du classeur donc je pense qu'à 60 euros j'ai fait peut-être pas l'affaire du siècle mais j'ai fait une bonne affaire bon voilà cette réception est terminée j'espère que la vidéo vous a plu comme je voulais dire au début de vidéo n'hésitez pas à vous abonner liker et commenter c'est vraiment super important on repart pour une année 2023 de folie et on va essayer de faire une très belle année moi je vous souhaite une agréable soirée une agréable journée à bientôt allez salut